La femme est douée d'une curiosité incroyable. À un moment donné, c'est-à-dire qu'elle a supporté deux ans. À un moment donné, elle a décidé justement de pousser sa réflexion plus loin et elle a constaté ce qu'il ne fallait pas constater. Ça me fait penser à une histoire. C'est-à-dire que là, nous sommes également dans l'enseignement à l'endroit des femmes. Lorsque l'homme a une position, respecter la position de l'homme. Il y a eu une histoire, il y a eu une vidéo qui circule d'ailleurs. Un couple était en train de faire l'amour et après, l'homme a commencé à manipuler son téléphone. La femme voit un message défiler d'une autre femme qui envoie le message à son mari, enfin, à son petit ami. Elle décide de forcer d'arracher le téléphone. Le monsieur refuse. Il refuse. Elle décide de forcer. Finalement, ça se calme. Le monsieur croit que l'affaire est terminée. Lui, il continue de se coucher. Il se recouche. La femme va prendre le couteau. Ouh là là! Elle a ouvert le cou du monsieur. Ouh là là! Donc, le monsieur, voyant donc la situation, c'est-à-dire que là, il était encore vivant, il a arraché le même couteau. Il a poignadé la femme. Ouh là là! La femme, elle, elle est décédée immédiatement. Bon, le monsieur, il ne va pas survivre. Ça, c'est pratiquement impossible. Vous voyez à quel point... Ah, nous passons dans la parole à Bernard Dobasson pour la dénonciation de ce vendredi. Parfait, ici. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est plus un appel à l'aide. Parce que je ne sais vraiment pas si c'est une simple dénonciation. C'est encore une fois de plus une dame qui appelle à l'aide. Elle est mariée avec un monsieur qui travaille dans une bonne entreprise de Yaoundé depuis 11 ans. Ils vivent ensemble depuis 11 ans donc. Parce qu'avant, le mariage, ils ne vivaient pas encore ensemble. Et depuis 7 ans, elle trouve son mari particulièrement bizarre. Déjà, il lui a interdit deux pièces dans la maison. Elle lui a dit qu'elle ne peut pas vivre comme ça dans sa maison où il y a les accès. Auquel elle ne peut pas avoir que vraiment sa vie pose problème. Parce que s'il a quelque chose qu'ils lui disent, comme ça, elle saura si elle peut rester ou si elle peut partir. Il lui a dit non, c'est rien, c'est juste mes lieux de prière. Elle lui a dit mais si tu pries, tu es chrétien comme moi, qu'est-ce que tu vas aller prier dans une pièce que moi je ne peux pas visiter. Il y a un problème. Du coup, monsieur lui a dit non, il n'y a rien. Elle lui a dit ok, en tout cas, sache qu'un jour tu vas trouver les portes là cassées. Vous connaissez un peu les famitones ? Que tu vas trouver ça cassé un jour parce que... Les sœurs de Jeanne vont là. Parce que c'est pas de mettre là. Moi, je ne comprends pas tout ça. Le monsieur lui a dit non, vraiment, il n'y a rien. Elle dit qu'elle allait ici. Elle dit que depuis deux ans, elle a commencé à faire des rêves bizarres. Mais elle n'avait pas cassé les portes. Elle estimait que bon, elle peut lui faire confiance. Mais elle commençait déjà à suspecter quelque chose. Depuis deux ans, elle fait des rêves particulièrement bizarres. Où la nuit, son mari dort près d'elle. Elle a l'impression que les choses marchent sur elle. Elle ne sait pas. Elle a l'impression qu'il y a un serpent sur elle, il y a des choses sur elle. Elle ne comprend absolument rien. Un matin, elle dit à son mari qu'écoute. Moi, j'ai déjà fait mes bagages. Moi, je vais partir d'ici. Parce que depuis, je t'avais demandé qu'est-ce qu'il y a dans ces pièces. Tu as refusé. Maintenant, la nuit, depuis quelque temps, je dors. Des choses marchent sur moi. Je ne comprends rien. Moi, ça me dérange. Elle dit donc, son mari lui a dit non, il n'y a rien. Vraiment, je rentre. Le soir, on en reparle. Quand son mari est sorti, elle n'est pas allée au travail. Elle a appelé sa cousine et son petit frère. Et elle leur a dit vraiment, venez avec un prêtre. Parce que moi, dans mon village, quand j'étais petite, on m'a lavé. Il y a des choses dans la maison aussi qui me semblent bizarres. Pourquoi je dors, je rêve ? Ouvrez-moi toute la maison. Cassez-moi les portes. Pour ce qui est ici, je dois savoir. Il y a des portes qui lui étaient interdites. C'était deux pièces. Deux pièces. Elle dit qu'elle a pu casser une des portes, mais pas la seconde. Et quand elle a cassé la première porte, elle a vu une très grande bougie, très très grande sur la table, avec des crânes sur le mur. Et le sol n'était pas cimenté. C'était incroyable. Et elle a décidé comme ça de dire qu'elle va nettoyer sa chambre. Elle a soulevé son matelas et elle a vu un gros trou en dessous de son lit, dans lequel, quand elle a basculé avec ses frères, elle a vu un énorme serpent. Elle est d'abord tombée. Elle a perdu la tête. Oui, sa cousine et son frère ont commencé à paniquer. Son cousin a quand même pu tenir. Il a vite poussé, refermé avec le couvercle, le trou qu'ils avaient ouvert dans la chambre. Ils sont sortis. Et la cousine lui a dit, mais elle a bien, je vais venir avec un prêtre. Depuis, je suis appelé là, il est où ? Parce qu'on a peur. Ce qu'on voit là, c'est grave. Qu'est-ce qu'il y a avec les crânes, avec les grandes bougies et avec dans la maison où elle dort un gros serpent ? Son cousin a donc dit, ok, on ressort, on va chercher le prêtre. Mais même pour sortir de la maison, c'était pénible pour eux parce qu'ils se sont tout de suite sentis fatigués. Ils n'arrivaient même plus à marcher. Heureusement, le prêtre connaissait du domicile. Donc, il est arrivé avec deux de ses frères, je ne sais pas comment ils appellent. Deux de ses assistants ? Peut-être deux diacres ? Je ne sais pas, mais deux messieurs d'église quand même. Vous savez que je ne connais pas trop bien. Disons, deux de ses assistants. Voilà, deux autres prêtres, ils ont commencé à faire des prières quand même. On a pu emmener les trois. À l'hôpital, le mari, apparemment, d'après la dame de ménage, n'a même plus fait une heure au travail. Il est tout de suite rentré à la maison. J'ai l'impression qu'on l'a appelé ou bien il a eu une information. Il est arrivé à la maison. Il a commencé à faire un scandale. Il lui a dit que vraiment, il lui a interdit de faire ça. Pourquoi elle a voulu fouiner ? Et il lui a dit que vraiment, lui, il va la tuer. Que vraiment, il va la tuer. Et donc, elle dit que depuis deux, trois jours, elle a fui. Elle ne sait vraiment pas où donner la tête. Et qu'elle a vraiment peur parce que depuis, ses pieds gonflent anormalement. Que les prêtres, c'est vrai, lui, en baume de l'huile, une huile, elle m'a dit quoi ? Une fonction scientifiée, bref. Une huile religieuse, si vous préférez. Lui, en baume de l'huile, que ça ne baisse pas vraiment. Une huile scientifiée. Oui, pardonnez-moi le terme. Pour les chrétiens, si je dis une bêtise, vous corrigez. Je ne connais pas beaucoup votre mouvement. Donc, elle a peur. Elle ne sait où donner de la tête. Elle a déjà quitté Yaoundé. Elle a aidé chez une de ses soeurs. Elle a toute sa mémoire. C'est très bien ce qui s'est passé. Elle dit que ses frères n'ont même pas pu prendre des images parce qu'eux-mêmes étaient choqués par ce qu'ils ont vu. Et elle ne sait vraiment pas quoi faire. Elle veut vraiment que je lui donne des conseils pour sortir de ce genre de situation. C'est compliqué, ça. Alors, vous dites qu'ils se connaissent depuis combien d'années ? 11 ans. 11 ans. Et ils vivent dans la même maison depuis combien de temps ? 11 ans. Mais ce n'était pas à cette maison-ci. Dans la maison-ci. La maison où ils vivent actuellement, c'est la maison de son mari ? Oui, sa propre maison. D'accord. Je ne vais pas donner le quartier, ça va faire de l'autre. D'accord. Non, il n'y a pas de problème. La jeune dame, à peu près quel âge ? Elle a 31 ans. 31 ans. Et son mari ? 40 ans. Son mari est fortuné ? Oui. Il est fortuné. Oui, il est fortuné. Il a un peu. Bon, d'après ce qu'elle me dit. Elle me dit qu'ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de petits problèmes là. La maison a déjà la piscine à Yaoum. Vous comprenez quand même. D'accord. Ils n'ont pas de petits problèmes comme nous. Dans un quartier reculé, reculé de Yaoum, ce n'est pas le sens de vie. Il n'a pas les problèmes que nous, on a. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Bernardo Basson, qui est venu vous raconter l'histoire ? C'est le cousin de la dame. Le cousin de la dame. Pour l'instant, la dame est à une destination inconnue. Vous dites que maintenant, ses pieds gonflent anormalement. Oui, d'après ce que le cousin m'a dit. Il m'a montré quelques images des pieds quand même. C'est vrai. C'est sérieux. On dirait de l'éléphantiasis. Oui, l'éléphantiasis qui fait... Que faisons-nous en parer ces consens, Bernardo ? Bon, peut-être il faut repréciser. Le mariage repose sur certaines valeurs. Parmi ces valeurs, vous avez la complémentarité, l'unité, mais surtout la sécurité. Les conjoints doivent mutuellement s'apporter de la sécurité. Si vous êtes épouse et que votre mari vous met dans un climat d'insécurité, il y a problème. Soit vous réglez la question, soit vous le quittez. Quittez-le et donc, elle a décidé de rester. Elle a fait le mauvais choix. La deuxième chose, c'est que quatre ans après leur mariage, les choses allaient bien et puis à partir de la cinquième année, elle dit, le monsieur a commencé à être bizarre. Votre mari dans votre maison n'a pas de choses à vous cacher. Il a des précisions à vous apporter. Il n'est pas interdit d'avoir un lieu dans sa maison, un sanctuaire. Mais votre femme doit avoir l'information de ce qu'un sanctuaire existe et éventuellement le contenu. Parce que même dans certains ordres, on vous dit, votre femme doit savoir ce que vous faites. Parfait, ici, je ne vais pas trahir un secret en disant que dans ma maison dans laquelle je vis, à ce moment-là, je vis avec mon fils. Vous le savez, mon premier fils. Mais j'ai un espace dans ma maison dans lequel il y a mes choses. Vous voyez ? Tout le monde sait que moi, je suis dans la tradition. Donc, il y a un espace chez moi où il y a mes choses. Ce n'est pas caché. Ce n'est pas comme s'il n'y a pas de femme qui... Et les gens peuvent aller jouer au sangro là-bas ? Non, justement. Ça veut dire que je ne dissimule pas d'une certaine façon ce que je fais, mais je lui ai interdit. Voilà. Il sait par exemple qu'il n'a pas à déplacer certaines choses sans mon consentement, ni bouger le tapis, ni bouger la bougie. Il n'a pas à le faire sans mon consentement. Il me demande est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas. Il y a même des jours où je lui dis écoute, j'ai un travail à faire ici. Tu vas partir et tu reviendras peut-être le dimanche ou tu vas avoir peut-être ta grand-mère. Il le sait. Vous voyez parfaitement ici. Ça veut dire que quand on vit avec des gens, on doit leur apporter de la sécurité. Les gens n'ont pas toujours peur de ce qu'on fait, mais ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. La troisième chose, c'est que pour cette femme, je pense également que l'amour pour l'argent est en train de la conduire peut-être vers la mort. Parce qu'on ne se marie pas avec quelqu'un juste parce qu'il a de l'argent. On se marie avec quelqu'un qui va nous accompagner dans la vie, qui va nous faire traverser cette étape, qui va nous faire avancer et c'est réciproque. La femme t'aide, le mari aide. Mais elle a voulu un monsieur qui a seulement beaucoup d'argent et il est devenu bizarre qu'elle est restée là pour l'argent parce qu'il fallait peut-être briller aux yeux d'autres femmes, il fallait falsifier. Maintenant, on a fini de condamner cette femme-là. Ce qui est important maintenant, ou bien plus important, c'est que cette femme a besoin de trouver une solution. Elle souffre. Est-ce que cette femme peut encore être récupérable? Parce que tout porte à croix qu'elle est maintenant plus amie avec la tombe. Ma réponse va vous surprendre. Elle est récupérable. Ah bon? C'est vrai que Patrybala a dit une chose qui est vraie. Je vais la compléter. Il a dit, elle ne peut pas fuir. Parfait, Aïssi. Les choses qui ont été en contact continuent d'être en contact même sous le contact physique et rompu. Toute femme avec qui vous avez couché dans votre vie peut vous faire du mal et vice-versa. Tu ne peux pas avoir couché avec un homme que vous avez eu des enfants et tu penses que tu as fui. Parfait, Aïssi. Non, elle ne peut pas fuir. En plus, le monsieur est forcément dans des choses bizarres. Et par la nuit, tout ce qui est sous la lune est sous un seul oeil. Donc, on te pêche partout où tu es. J'entends souvent des gens dire que la magie ne traverse pas l'eau. Tu es en France, tu es ici. Ça, c'est... Non, non, ça, c'est... Je ne veux pas débattre. Mais c'est... Même si tu es aux Etats-Unis, on est ici, sur l'espace miné. Si on veut te prendre là-bas, on te prend et rien ne se passe. Maintenant, elle peut sortir pour deux raisons. La première, de tous les exorcismes que moi j'ai vus, si cette femme est liée également par un dégret, c'est-à-dire s'il a réussi à l'emballer quelque part sans son fondamentalement ce qui peut arriver, de tout ce que j'ai vu comme exorcisme, l'exorcisme catholique est le plus puissant. Je le dis avec réserve quand même, parce que je n'ai pas vu d'autres. Je le dis de ceux que moi j'ai eu à voir, les catholiques ont une capacité à rompre les liens incroyables. Je vous dis ce que j'ai vécu. C'est-à-dire si elle a des hommes catholiques vraiment, mais comme je l'ai dit, tout dépend de la pureté du prêtre. Parce qu'il y a des exorcistes qui mènent des vies tellement mondaines, tellement sales qu'ils ne peuvent même rien faire. Mais quelqu'un qui a une éthique de vie, une vraie morale de vie et qui a les arcanes des catholiques là, je vous dis il la sort de là. Si un blagueur arrive, c'est lui qui va partir. Il va passer. Il va jouer deux parfois ici. Une personne doit partir. Elle est cachée, elle veut dire à moi, je m'ai sorti. Elle est étonne. Elle peut également aller dans son village. Les étonnes ont une magie dans le village qui est très fort. Les étonnes sont un très puissant. Elle n'est pas différente même de celle de Chineau. Donc là-bas, comme je dis souvent, on fait passer un animal qui rachète sa vie, un animal féminin qui rachète sa vie. On l'enterre vivante pendant pas très longtemps et puis on la ressort, l'animal passe et avec ce sang-là, on la rachète. Elle s'en sort. Ce n'est pas compliqué. Je ne peux pas décrire et le rituel c'est interdit mais il y a des choses qu'on peut faire pour elle. Si elle n'est pas en commande après trois jours parfaits ici, ça veut dire que ceux qui la Chine sont déjà un peu forts parce qu'en principe, elle devait être très vite passée.